bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir une nouvelle tranche de console c'est lifeline console par exit audio je vous avais déjà présenté leur premier multi-effet et là aujourd'hui on va voir leur nouvelle tranche de console si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker n'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux surtout qu'il y a énormément de gens qui viennent voir les vidéos mais qui ne s'abonnent pas donc n'hésitez pas à vous abonner ça ne coûte rien c'est gratuit lâcher un petit pouce bleu poser vos questions commenter si vous en avez envie et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos vst et pack de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement et si vous souhaitez m'offrir un petit café il y a un lien paypal direct dans la description donc si vous voulez avoir toutes les informations par rapport à lifeline console il vous suffit d'aller directement sur le site plugin boutique puisque c'est une exclusivité plugin boutique vous aurez les infos sur les vst exit audio que ça soit l'expense que je vous avais déjà présenté et comme pour l'expense vous allez trouver lifeline console directement en deux versions une version complète une version light aujourd'hui on va voir la version complète en fait c'est un vst qui va être modulaire à l'intérieur vous allez trouver une section préampli equalizer compresseur une section modulation et enfin une section wear qui va vous permettre d'émuler le comportement des tape machine ou des platines vinyles donc on va pouvoir faire des choses aussi bien hyper moderne que des délires lo-fi pour donner du caractère à vos enregistrements directement à l'intérieur de votre dos le vst va fonctionner en 64 bits sur toutes les dos du marché que ça soit en mode vst aax vst 3 bref on peut le mettre sur mac comme sur pc il va être compatible avec toutes les dos du marché je vous laisserai aller lire toutes les informations sur ce vst directement sur le site de plugin boutique vous trouverez un lien affilié directement dans la description de la vidéo et maintenant on va aller voir ce que ça donne directement dans studio one donc on se retrouve dans studio one ou pour le tuto j'ai créé un petit morceau dont c'est une petite boucle un vite fait on va s'écouter ça de suite avec des truums mélodie et une 808 qui donne ceci on va aller voir ce que ça va bien on va aller voir ce que ça va bien et on va aller voir ce que ça va bien Donc là, ce que j'ai fait sur mon kick, ma snare, ma 808, mon bus de drum, mon bus de melody, j'ai mis un lifeline console. Donc déjà, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc quand on prend le VST au départ, je vais le mettre directement ici, il va se présenter comme ceci. Donc vous allez avoir vos cinq modules. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir sauvegarder vos propres presets. Bien sûr, on a accès aux presets. Vos presets seront sauvegardés au user. Ensuite, ils vont être classés par style. Donc vous avez les basiques, basses, bus, créatives, drum, guitare, key, les presets de la version light, master, synth et vocal. Donc dans chaque catégorie, il y a pas mal de presets. Il y a largement de quoi faire au départ. Que vous soyez habitué aux tranches de console ou pas, il y a de quoi démarrer. Ensuite, vous avez vos modules. Donc il faut savoir que chacun des modules peut être interverti comme on en a envie. Et donc au niveau modules, on va avoir un préampli, equalizer, compresseur, modulation et we're. Chacun des modules va fonctionner avec trois modes. Donc par exemple, le préampli, je vais avoir warm, dark, bright. L'equalizer, vintage, dirt, gain. Le compresseur, analog, transparent, variable. Au niveau modulation, je vais avoir vinyle, cassette et tape comme les gros multipistes tape machine. Et enfin au niveau wear, donc pour ajouter du bruit des artefacts, on va avoir le choix entre tape, vinyle et cassette. D'accord ? Chaque module peut être éteint ou allumé individuellement les uns des autres. Ce qui vous permet d'utiliser vraiment uniquement ce que vous avez envie, comme vous en avez envie. Sur la grosse version, vous avez la partie Advance qui va vous permettre d'entrer à l'intérieur du module en question. Et de pouvoir gérer au mieux les différents paramètres. Que ça soit pour le pré, pour l'equalizer, pour le compresseur. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut et c'est idem pour ce qui est de la modulation et du wear. Donc là, vous pouvez vraiment vous créer un son qui va être propre à vous-même. Avec la chaîne d'effet dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez vous créer vraiment quelque chose de vraiment bien. Ensuite, au niveau utilisation, donc vous pouvez mettre cette tranche de console quasiment partout. Que ça soit pour des sons vintage, genre si vous aimez la low-fi et tout. Vu qu'on a le module modulation et wear pour pouvoir ajouter le grain analogique des tape machine, cassette et vinyle. Ou alors si vous voulez rester complètement clean, vous pouvez utiliser uniquement le pré-ampli pour pouvoir ajouter de la distorsion equalizer et compresseur. Ici, on va avoir le vumètre d'entrée avec son slider de commande. Et le vumètre de sortie avec son vumètre et le slide de sortie. Ici, on double-clique pour remettre à zéro. Juste en dessous, vous avez un triangle qui va vous permettre soit d'ajouter plus de dry, plus le côté vintage, plus le côté clean. Et vous pouvez rajouter de la saturation et du shine pour ce qui concerne les aigus. Donc c'est assez complet et ça permet de faire pas mal de choses. Et bien sûr, on a notre petit bouton bypass. On va rentrer dans le vif du sujet avec un exemple. Si je prends par exemple mes drums, je mets mon bus de drum en solo. Là, ça sonne comme ça avec le Lifeline console. Si je le mets en bypass, ça donne ceci. Donc on sent bien la différence. Ça apporte de l'avis, il y a de la compression, un peu de distorsion et l'équalisation. Donc au niveau de l'équaliseur, on peut agir directement sur l'écran ou alors à partir des différents boutons que l'on a. Donc on va avoir un high pass, low pass ou high shelf, low shelf. Et ensuite, on a deux équaliseurs paramétriques où vous allez sélectionner votre fréquence et ensuite agir sur la cloche. Et vous avez le réglage du cue pour vraiment dessiner vos fréquences comme vous le souhaitez. On peut modifier aussi l'affichage. Pour être plus ou moins précis. Au niveau du compresseur, on va avoir un filtre sidechain, le ratio attaque, release, un make-up gain avec une fonction automatique ici. Donc il suffit d'appuyer sur le A qui va calculer le make-up gain par rapport au volume de votre track. Et voilà. Là, vous pouvez sélectionner la fréquence sur laquelle le compresseur va agir. Donc là, ça réajuste en fonction du changement que j'ai opéré. Votre bouton de très chaud. On a un stéréolink qui va nous permettre soit d'appliquer la même compression sur le canal droit comme sur le canal gauche. Ou alors d'avoir une compression. Ça fait comme un dual mono. Une compression pour la droite, une compression pour la gauche et un bouton mix pour pouvoir faire de la compression parallèle. Donc là, on a le son 100% compressé. Et ensuite, je peux doser entre le son compressé et le son non compressé. Au niveau du pré-ampli, pareil, on a accès à vraiment pas mal de paramètres qui peuvent nous permettre de sculpter le son vraiment comme on en a envie. Installez absolument de la haute. Ça fait de l'embaie. Et allez... Enviez un petit peu partout. Ça fait de l'embaie. Et enfin, on a vous donner un animalittel disabilities. Ça fait de l'embaie. Ça fait de l'embaie. Ça fait de l'embaie. Ça fait de l'embaie. On a la virtue. donc c'est un module qui va être assez complet avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses sur mon kick pareil j'ai utilisé le lifeline console puisque le kick au départ était quand même assez balèze si je le mets en solo ça va nous donner ceci si je retire la console ça donne ceci donc je l'ai diminué un peu, je l'ai filtré, rajouté un peu de saturation pour qu'il soit moins boumie, un peu plus sec donc c'était ce que je voulais faire après en ce qui concerne ma snaire j'ai utilisé et le lifeline console et le lifeline expands le multi effets de chez exit audio donc si je coupe les effets au niveau de la snaire ça va me donner ceci là j'ai ma snaire naturelle et là avec les traitements si je coupe tous les effets au niveau des drums ça donne ceci ici je remets les effets donc on sent l'énergie que ça apporte et tout ce que ça peut faire au niveau de mon bus de mélodie c'est pareil j'ai pas fait énormément de traitement au niveau de mes tracks puisque j'ai juste rajouté un step filter sur mon petit lead si on écoute ce que ça donne si je coupe la console ça fait ça donc au niveau traitement ce que j'ai utilisé j'ai pris directement un préampli j'ai fait mes petits réglages apporté un peu de drive coupé un peu au niveau des low end au niveau de mon equalizer c'est un peu pareil après une légère compression après j'aurais pu y aller un peu plus fort sur la compression et enfin j'ai utilisé le module de modulation pour apporter du mouvement grâce à l'effet vinyle donc là pareil au niveau des paramètres on peut les mettre soit en libre ou synchroniser au tempo vous pouvez aussi interagir directement ici et vous avez un bouton mix où là on ressent bien le wooing et le flûteur on peut travailler sur chacun des modules en stéréo ou alors en mid-side donc c'est assez complet là au niveau du dry j'ai rajouté un peu de saturation supplémentaire j'aurais pu augmenter un peu le shine pour ajouter un peu de brillance et ensuite vous finissez vos ajustements pour avoir le rendu voulu je m'en bypass donc comme vous voyez c'est assez efficace casse, ça fonctionne très très bien, c'est facile à prendre en main et à utiliser. Ensuite, sur ma 808, le seul défaut que j'ai trouvé à ce VST, c'est qu'on n'a pas d'entrée sidechain. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé le Kickstart 2 de Nick Romero et Cable Guy pour pouvoir faire mon sidechain avec mon kick. Et ensuite, j'ai utilisé le Lifeline Console pour pouvoir rajouter de la saturation grâce au Pré-Ampli, faire mon EQ et rajouter de la compression. Donc là, j'ai choisi la partie fréquence qui va être compressée. Ici, on écoute en solo avec le kick histoire d'entendre le sidechain. Donc c'est juste vraiment pour avoir un contrôle de ma 808. Je fais ressortir les Medium et ensuite avec le Lifeline Expense, je rajoute du Drive, du Tape et j'ai bien mis ma 808 en mono et je rajoute un peu, j'ai joué un peu avec le Tone pour enlever un peu de basse fréquence. Si je le mets en bypass, on va passer comme ça. Donc ce qui fait qu'on entendra mieux sur les téléphones portables et toutes les sortes d'écoutes possibles. Donc c'est vraiment très cool, au niveau multi-effet comme console, ils sont complémentaires et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc si on écoute l'ensemble du morceau, ça va nous donner ceci. Sur mon Bus Master, pour l'instant, vite fait, j'ai mis un compresseur SSL. Un Equalizer de type Pultec, si je coupe ce qu'il y a sur le Master, ça donne ça. Et pour finir, un petit Limiter de chez Waves. Donc, morceau très simple. La tranche de console est relativement efficace et avec le prix auquel elle est vendue en ce moment, c'est vraiment un excellent prix pour une tranche de console. Puisque si on va chez Plugin Alliance ou Compagnie, les tranches de console sont bien plus chères. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le Lifeline console vous aura plu. Comme vous voyez, Exit Audio nous a créé une belle tranche de console. Comme son multi-effet, c'est relativement efficace. On peut faire des trucs vraiment précis avec un excellent grain de son. Ça fonctionne super bien. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous trouverez un lien affilié dans la description si le VST vous intéresse, surtout qu'il emprie de lancement en ce moment. et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !